L'agressivité, on l'avait la semaine dernière. La communication, on l'avait la semaine dernière. Le jeu de ballon, on l'avait la semaine dernière. Tout ce qui nous manquait, c'était ça. C'est être dangereux devant nous. Avec Maxime, on est d'accord là-dessus. C'est qu'on manque d'énergie, de grinta, on manque de détermination. On n'est pas assez durs et on se regarde un peu trop dans ce qu'on fait. Il faut un peu moins réfléchir et puis y aller. C'était vraiment les consignes d'avant-match confirmées face à des équipes qui sont bien derrière nous. Normalement, ça devait être un match... Normalement, on devait être tanné. On ne s'attend pas à ce que l'équipe baisse les bras ou qu'elle soit absente, transparente sur des matchs comme ça. C'est frustrant. Les équipes qui vont monter dans notre championnat, sur les quatre premières, c'est les deux qui auront le plus faim. Les deux qui auront le plus envie. Donc oui, l'objectif et l'envie pour moi, pour nous, c'est de monter. Mais ce sera par rapport à l'état d'esprit qu'il y aura sur le terrain qui fera la différence. C'est bon ! Il t'a parlé de son vœu, c'est ça ? Ce qu'ils aiment là, c'est que tu n'as pas fumé. Les gars, il faut dire qu'en vrai, tu le saves. Il y a besoin que tu n'as pas fumé. C'est pas compliqué, je ne fais pas. Vous allez trottiner, tant que Nathan n'est pas là au moins. Parce que je ne commencerai pas. Et la séance, tant que Nathan ne sera pas là. Parce que j'ai des choses à dire. Et voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc vous attendez. Chum, c'est vous trottiner. En attendant que Nathan arrive, je n'ai pas de nouvelles, je n'ai pas de messages. S'il n'arrive pas, s'il ne fait pas la séance, tant pis. Vous trottinez toute la séance. Venez là, les clés sont là, changez-vous là. Je m'excuse même pour vous tous, parce que je ne vais pas réussir à être très constructif. Et je pense qu'à un moment donné, c'est plus fort que moi. C'est 48 heures que je suis en train de réfléchir à comment je vais vous dire les choses. Comment je vais amener les choses. Et maintenant, on va voir si vos paroles, des derniers mois, sont plus fortes que vos égaux. Parce que, en fait, moi, j'ai une règle d'or qui est pour moi-même, qui est vis-à-vis de moi-même. C'est un pacte que j'ai passé il y a plusieurs années de ça, en me disant, plus jamais je serai dans des situations où je ne peux pas dire les choses. Plus jamais je ne dirai pas les choses. Avec Mas, qui est le capitaine aujourd'hui, on a eu une discussion l'année dernière qui m'a fait terriblement mal, mais qu'on avait besoin d'avoir. J'ai été droit et j'ai été franc avec lui. On en a parlé, on s'est écrit. J'ai écrit quelque chose. Ça a été dur peut-être à réceptionner. Ça a été dur pour moi de le faire. Parce qu'au fond, je vous l'ai déjà dit, vous êtes des garçons que j'aime énormément. Mais c'est quelque chose qui est plus fort que moi. J'ai besoin de le faire. Et aujourd'hui, je ne peux plus avancer sans vous dire les choses réellement, individuellement et collectivement. D'accord ? Donc, on va voir si vos paroles, je le répète, si vos paroles sont plus fortes que vos égaux. Parce que vous allez en prendre ce soir, là, rapidement, là, et vous allez écouter. Et que vous avez écouté, on vous a donné du temps. On vous a donné des opportunités de vous racheter. On vous a donné des conversations qu'on a eues pour vraiment... Parce que la génération... Voilà, vous êtes comme ça. Apparemment, il faut... En fait, moi, je ne me retrouve pas là-dedans. Et là, à un moment donné... À un moment donné, on n'est plus dans... On n'est plus dans ce que je désire. Dans ce que le club recherche. Donc, dès ce week-end, il y aura des décisions fortes qui vont être faites. Et il y a des joueurs qui vont faire un petit passage en B s'ils s'estiment un petit peu trop... Trop fort pour la B. Je n'accepte pas qu'en tant que garçon, en tant qu'homme, maintenant, aujourd'hui, on soit capable de nous regarder dans les yeux et de nous dire qu'on va monter et qu'on a l'envie de le faire. Et qu'on voit les attitudes qu'on peut avoir dimanche et tous les autres matchs. Parce que je me suis retapé tous les matchs depuis 48 heures des 4 dernières semaines-là. Tous. Ronny, Houille, Morcourt et le match de ce week-end. La purge. La purge. Vraiment. À un moment donné, je n'accepte pas qu'on soit capable de faire perdre mes cadres et de faire perdre les seuls gars qui ont la dalle d'être sur le terrain qui, eux, finissent par baisser les bras. Je vais commencer par toi, Herman. Parce que, Herman, ça fait déjà trois ans aujourd'hui que tu nous sauves le cul et que tu es imprégné dans le groupe. Zekia, Fetty, qui avait le brassard ce week-end, je te l'ai dit, tu as fait un gros match jusqu'au moment donné où tous les trois, par conséquence de ce qui se passait autour de vous, vous avez lâché un peu le pied. Je comprends. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est normal, que ce n'est pas normal. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas normal d'en arriver à ça. Vous, vous devez être exigeant jusqu'au bout parce que c'est hors de question que vous, vous soyez impacté par le comportement et l'attitude d'autres. Merci Yacine. Merci Elvis qui a failli perdre son cœur et son âme à un moment donné devant moi parce que vous, vous n'avez jamais rien lâché. mais vous faites partie de cet état d'esprit. Vous devez faire partie continuellement. Chris s'en relâche à répéter des efforts. Tu as été mauvais devant le but. Tu n'as pas été bon. Tu n'as pas été décisif. Je m'en branle. Il y avait l'attitude. Dorénavant, on partira avec des gens qui avaient l'attitude. Vous n'avez aucun mental pour aller chercher une montée parce qu'une montée, ça va se chercher avec la tête. Ça va se chercher avec... Regardez bien. On est le Vince KFC. On a tout ce qu'on a autour de nous. Mais vous regardez bien. Quoi qu'il arrive, vous êtes derrière nous. Et vous allez y rester. On est arrivé face à Ronny. On s'est fait rouler dessus. On arrive face à... Oui, je suis désolé. Mais on se fait rouler dessus. C'est mieux, mais on se fait rouler dessus. Moi, en cours, la première mi-temps, tu as à vomir. La deuxième mi-temps, un peu de réaction et c'est pas mal. J'en parle même pas de dimanche. J'en parle même pas de dimanche. Donc vous faites ce que vous voulez de votre fin de saison. Moi, je ne changerai pas mon travail. Je continuerai à être ce que je suis, à faire ce que je fais. Parce que je sais que le travail que je vous apporte, c'est de la qualité. Si vous, vous n'en voulez pas, il n'y a aucun problème. Finissez la saison comme vous voulez. Moi, je vais jouer avec des mecs qu'on a envie. Et puis l'année prochaine, on fera autre chose et on prendra des gars qu'on a envie. Même moins fort. Je m'en branle. Je m'en branle. Je m'en branle. C'est tout pour moi. Faites deux tours de terrain, je redescends un petit peu et on passe à la séance. Allez, face à face. Un ballon pour deux ici. Il y en a un qui a la balle dans les mains pour le moment. Une remise intérieure. Et on travaille. On s'échauffe tranquillement. À mon top. Chacun pose le ballon. Et vous viendrez ici en montée de genoux. Cherchez la coupelle derrière. Et vous revenez en trottinant et vous reprenez votre activité. Let's go. Allez, top. C'est parti. Vous allez jusqu'à la ligne bleue. Allez, monte de genoux jusqu'à la bas. Vous, derrière, c'est monte de genoux. Pardon. Pardon. Je n'ai pas dit. C'est parti. Allez, top. C'est parti. Venez chercher fort. Petit appui. On récupère derrière. Oui. Lâche ton bras. C'était bleu. C'était bleu. C'était bleu. C'est pas grave. Allez au bout maintenant. Allez au bout. Allez au bout. Allez au bout. C'est parti. 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 Pour revenir. Pour revenir ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, 9e, on a joué la semaine dernière carrière, les 10e, 3 victoires, 5 matchs nuls, dont le nôtre, une défaite, 25 buts marqués, 35 buts encaissés, 1-1 chez nous, un peu chaotique, je crois qu'on était 13, j'ai joué aussi je crois à la fin du match, un match à oublier très rapidement et finalement qui est un peu à l'image de la suite de la saison qu'on a passé. Composition, Herman, Zeg, Jib, Emir, Elvis à droite, Fethi, Tahir, Mas, Ias, Paul, Chris, Dylan, Cam, Batista. Il est concerné, ce sont au courant, je les ai eu au téléphone, j'ai voulu faire des choix forts et je n'ai même pas pu faire ce que je voulais. Donc la semaine prochaine, il y a eu un match de coupe, donc si ça ne tenait qu'à moi, Tahir serait en B et on aurait fait des choix encore plus forts que ça. Maintenant, Shams devait être là, Shams décidait de ne pas être là au dernier moment, il n'a prévenu personne à part ses potes. Tahir, finalement, je l'ai eu au téléphone, je lui ai expliqué aussi le choix de tout ça et je lui ai dit qu'on avait besoin de lui. Donc voilà, on est là. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de me faire chier avec des garçons qui n'ont plus envie, vous avez compris, je pense, mon message de mardi. Attention à ceux qui sont encore dans le groupe là et qui ne vont pas être dans le thème aujourd'hui, on ne perdra plus de temps. Le championnat, on n'a plus la main mise dessus, c'est terminé, vous avez grillé toutes vos cartouches, donc maintenant, il va falloir prendre les matchs les uns après les autres et aller les gagner. Donc aujourd'hui, j'ai estimé avoir 14 gars qui sont capables d'avoir au moins tous envie en même temps, aujourd'hui, sur ce match. Après, à voir comment ça se passe la physionomie du match, je m'en fous techniquement ce qui peut se passer, je veux juste qu'on ait envie tous en même temps. Donc ça, c'est le plus important. Individuellement, Emir, tu reviens dans le groupe et titulaire, forcé par la demi-finale de la semaine dernière, ça devait être Bicenti, qui devait être là, tu devais être sur le banc avec nous, d'accord ? Donc tu reprends la place de titulaire. J'ai vu un match hier assez intéressant, en Régional 1, sur le banc, c'était assez intéressant, on est tombé face à une équipe beaucoup plus faible et qui gagne le match au bout de 10 minutes de jeu. C'est très simple. Relais court, la balle, il récupère ici. Relais court ici. Les trois font le jeu, mais les trois en conscience. Et de toute façon, leurs points forts, ils sont là. Et donc c'était appui, remise, dès qu'il y a un appel, par contre, il faut les appels. Ici, t'envoies en profondeur et tu joues la vérité sur le Bic. Donc il ne faut pas tout le temps faire ça, mais je crois qu'on doit tendre vers ça. À un moment donné, on s'est convaincu de vouloir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeu, redoubler de face, nos intérieurs qui rentrent et qui finalement, après, repartent. En fait, au final, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse ça. Je pense qu'à un moment donné, notre jeu, c'est d'aller vers l'avant, d'aller vite. Donc, le jeu se fait toujours là, mais on est vigilant sur... Attention, il faut que ça aille vite. Un, deux, trois relais. Au troisième relais, on doit trouver quelque chose vers l'avant. Ça ne peut pas dire qu'il faut aller absolument vite. Derrière, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est juste, soyez intelligent sur la façon de jouer. OK ? Et d'être plus rapide. Si les alliés, ils n'y vont pas, plus leur tomber dessus. OK ? Pour ça, arrêtez de vouloir jouer constamment. Tant fort, tant faible. Herman, Zekia, je vous l'ai dit. La semaine dernière, on prend deux buts pour ça. Zekia sur la relance ou derrière, c'est mal fait. Et Herman, pareil, arrêtez de vouloir jouer tout le temps. À un moment donné, pétez. La semaine dernière, j'ai tapé ma tête contre Maxime parce que trois fois, je le sors au bout de 20 minutes pour ça. Parce qu'on est en danger. On n'arrive pas à se réunir. On a les pieds qui tremblent. On n'arrive pas à jouer. Je l'ai dit à Djib aussi. On n'arrive pas à jouer. Cool. Acceptez. On n'arrive pas à jouer. On n'est pas bon. Donc, à un moment donné, faites des choix. Replacez-vous. Communiquez. Mais arrêtez de vouloir constamment jouer. On perd un, deux, trois. Le ballon, il revient dans ta gueule constamment. À un moment donné, ça y est. Allez vers l'avant. Il y a du vent en plus. Donc, faites des choix. Ça ne veut pas dire qu'on a passé tout le match. Ça veut juste dire qu'il faut gérer tant fort, tant peu. C'est bon ou pas ? Les gars, c'est bon ou pas ? On n'a plus le choix là. Si vous avez envie de faire quelque chose, c'est maintenant. C'est sur ces matchs-là. On n'a rien après pendant deux semaines. Allez cogiter pendant deux semaines si on perd encore ce match ou on fait encore une contre-performance aujourd'hui. Ça va être nul. Ça va être un enfer. Donc, à vous de vous bouger là et d'aller chercher quelque chose. De ne pas s'énerver, d'être patient. Souvenez-vous, on perd un zéro très rapidement. On fait un très rapidement. Après, on court après le score. On n'est pas bien. On fait tout, n'importe quoi. Zen. Faites-vous confiance. Mais il faut être en équipe dans ces moments-là. Individuellement, je m'en moque. C'est bon ? Allez les gars, c'est parti. Allez, 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 allez. Je ne te cache pas que j'ai envie de monter, tu vois, comme tout le monde. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu reviens à la raison et tu te dis, bon, écoute, à un moment donné, tu sais, tu ne peux plus. Si tu n'es pas à la place des joueurs, tu ne peux pas te mettre à la place des joueurs et avoir plus envie que ça. Et quelque part, on est dans un confort depuis tellement d'années parce que tu joues toujours des équipes plus faibles que toi et ça, individuellement, tes qualités suffisent. Du coup, tu te dis, tu peux toujours jouer là-dessus. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça revient, là, d'embauche. Il y a un ami, il te regarde jouer, là. On va, 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 on va. C'est le pouvoir. C'est lehoraire qui vient à l'attraînement. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ça, c'est leiration. Ça, c'est le projet. Il ne faut pas te jouer. Il ne faut pas te jouer. Il ne faut pas te jouer. Elvis ! On l'a vu, une fois que tu as le ballon, arrête de revenir derrière. Va vers l'avant, soit de ton côté, soit à l'opposé. Bien Mathias ! Bien, super ! Il faut mettre le réveil maintenant ! Propose la profondeur Paul ! Ne te demande pas au ballon, propose la profondeur ! S'il te plait ! Bien le gardien ! C'est bien ce que tu fais, mais j'ai l'impression que tu fais tout en ralenti. Il n'y a pas d'impact, c'est de vérité. Tu fais beaucoup de déplacement, mais plus de vérité. Dans tes duels, vas-y rentre dedans. Et là, laisse le rebond. Il n'arrive pas à prendre la main. Il est très doucement. Tu vèches la balle rebond. Tu accélères derrière. Je te ralentis, parce que je pars déjà vers l'opposé. Sur le côté, c'est moins ton taf le côté. Laissons trop et t'empêches la passe au six à l'intérieur. Ok ? Non, tu ne viens pas chercher ces crises ici ! Neis en plus. Laissons trop oublent ! Ouaiiiiin ! Ouaiiiiin ! Wow, laissons trop oublent ! Super, Louis ! Super à laissons. Super à laissons ! Ce que je dis c'est que tu sentes les coups, tu n'as pas besoin de venir dans la zone sur les côtés, t'as Chris et t'as Yacine de l'autre côté qui font les efforts, par contre tu les gênes sur les deux défenses, ils sont deux, ils jouent le court, ce que tu évites principalement c'est la passe vers l'intérieur, je veux que tu orientes tes épaules, tu vas les gêner mais tu bloques la passe intérieure, la passe latérale on s'en moque, c'est eux derrière qui vont te guider, c'est tout, et après tu joues les coups à fond et tu joues ton foot, collectif, si tu dois être là 20 minutes, 30 minutes avec les gars, tu reviens avec moi après on s'en fout, prendre du plaisir, On baisse la tête, on regardera la caméra mais on baisse la tête encore, oui là on n'est pas assez dur au duel, on baisse la tête, on a peur du ballon, on a peur du ballon, chaque duel c'est la même chose, on baisse la tête ... C'est parti ! Eh eh ! C'est parti ! Ah ! Ah ! C'est parti ! Super job ! Ça arrive ! Ah ! Ah ! Bon ! Comment ça va, là ? C'est qui gêne déjà ? Ça va ? Les gars, excusez-moi sur le but, c'est moi. C'est collectif. C'est collectif, mais tu vois, c'est les petits trucs qu'on a besoin de corriger. Là, Jibril, ça me fait du bien de te voir mettre la tête. T'as pas fait que des bonnes choses aujourd'hui, mais là, de te voir mettre la tête, ça me rassure. Tu mets la tête 2-3 fois, et c'est pas une tête... Tu mets la tête avec autorité. 2-3 fois, là, tu rassures. Jibril, Fethi, pareil, tu casses le crâne sur des ballons carrés. C'est des détails, les gars. Mais, on retrouvait aussi une dynamique et une envie tous ensemble, c'est quand chacun y met du sien. Un petit peu plus, un petit peu, ça fait un gros peu. Chacun y met du sien. Quand mes défenseurs ils commencent à mettre le casque, bon, forcément un mauvais exemple, parce que sur le but, je pense que tu dois être plus dur, et tu dois mettre ta tête, pas te baisser, ou j'ai pas vu si tu te baisses ou quoi, mais je... Non, en fait, il est passé de bon moi. C'est un détail. Ça fait partie des faits de jeu, mais voilà, déjà, ça rassure. Ça rassure. Ce qui rassure aussi, c'est putain, ça fait du bien. Ça fait du bien. On met des choses en place à l'entraînement, on les voit le week-end. Ça fait du bien. Même vous, à un moment donné, il y a une sorte de forme de satisfaction. Là, vous avez exactement respecté ce que je disais de vouloir trouver l'alternance dans vouloir jouer. Mettez le pied sur le ballon au duel. Ça, c'est important à corriger pour la deuxième mi-temps. OK ? Au milieu, il y a trop d'espace. Ça veut dire, en mode, il faut qu'on arrive à coulisser ensemble. Il faut que les deux dix, ils reviennent, arrouter des six. On fait deux lignes. Ça, on coulisse ensemble. Parce que si, en mode, on est trop espacés, il y aura trop d'espace. Après, ils vont envoyer en profondeur, et après, on se raccuit. Parce qu'on fait le rabat dedans, tout ça en jeune. C'est possible pour nous. Les gars, vous avez vu là, vous avez réglé un problème au milieu. Ça fait depuis Andrési, le match allé, qu'on avait un problème au milieu, c'est qu'on ne trouvait pas de solution. On était laissé seul derrière, abandonné. Là, au milieu, alors qu'il y a Tahir qui ne joue pas dix de base, là, Mas, Fethi et Djibril, et Tahir, vous faites un putain de match. Parce que derrière, on ne se sent pas tout seul. Vous venez faire les efforts, on vous voit, Yacine, il fait les efforts, Chris, il fait les efforts. En vrai de vrai, franchement, c'est super important. Les passes, elles viennent aussi. Bien sûr. On se trouve tous. C'est juste que si on joue un peu plus haut, vous montez le bloc. C'est là où tu dis quand on parle des gars. Exactement. C'est parce que plusieurs fois, on est sortis, et vu que ça ne compensait pas derrière, c'est là où justement, ça a créé un décalage. Allez, allez, allez. On continue. Allez, les gars. Allez, 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 allez. On est ici là, hein ! Pop, 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 pop... Wow ! Tu vas prendre la place de Tahir. Et tu dis à Fethi de monter d'un cran et toi tu prends ta place en 6, OK ? OK. C'est bon ? Tahir, viens, mon grand. 13. Allez ! Bien joué ! C'est trop, c'est trop ! Bien joué ! Avant d'accroche ! Allez ! On te le déploie ! Bravo ! Allez ! Allez, Tardank ! Allez, Tardank ! Tardank ! Tardank ! Tardank, allez ! On va passer ! On va passer ! On va passer ! C'est le pull ! Mais le Polo, excellent les forces ! On va passer le pull ! Allez, reste dans notre pied ! Allez Polo, replace toi ! Allez Polo, ça joue là, ça joue Polo ! Regarde Polo ! Joue ! Polo, discute pas avec lui ! Il y a une contre-attaque à jouer ! T'as pas fait exprès, c'est du foot, c'est bon ! Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Viens, viens, viens ! Viens, viens, viens ! C'est pas grave, c'est pas grave ! On est loin d'être montés là ! Il va falloir aller jouer à Werner, Il va falloir recevoir Werner chez nous ! Pendant les deux semaines, il va falloir qu'on bosse dur ! On va recevoir Villel, on va recevoir Sartre-Méline ! On va aller voir ! Ça va être des gros matchs ! Il faut me dire que c'est politique ! Ils doivent être contentés ! Oui, oui ! Mais nous, on peut pas compter là-dessus ! Mais on peut plus compter de nous ! Là, moi, c'est plus ça qui m'intéresse ! C'est notre état d'espionnés sur le terrain ! C'est d'avoir 11-14 loups qui soient capables de courir tous dans le même secteur ! Mais après, après tu me dis ! Viens, joué, ils marchent ! Les gars, les gars, les gars, les gars ! Il se fait ? On débrief quand même ! Félicitations ! Parce que si difficile qu'elles soient en deuxième mi-temps, c'est une victoire qu'on doit aller chercher ! On va pas faire la fine bouche après les 3-4 dernières semaines qu'on vient de passer là ! Et il y avait beaucoup plus d'attitudes positives sur le terrain ! Des mecs qui courent, qui se dépensent ! Il y a un truc flagrant, c'est que physiquement, on est pas là ! Physiquement, on est pas prêts ! Par rapport à ce qu'on a pu connaître les dernières années, on est pas prêts ! Donc on va bosser ! Il faut être présent à l'entraînement ! Il faut courir ! Il faut continuer à le faire ! Ajoutez, pour ceux de la semaine prochaine, pas de match pour la première ! Il faut aller faire des séances, aller faire des fractionnés ! Travailler pour vous ! Parce que ça va passer par là dans un premier temps ! Et nous, à l'entraînement, on mettra ce qu'il faut pour bosser ! Ça, c'est la première chose ! Et la deuxième chose, c'est merci ! Parce qu'on parle beaucoup d'état d'esprit ! Et j'aimerais juste enlever ce que Cam m'a dit ! Parce que moi, c'est des choses qui me vont ! Cam est venu me voir ! Et quand je lui ai demandé de laisser chauffer à la mi-temps, il m'a dit « Mais gros, pourquoi tu veux bouger l'équipe là ? » Elle est bien ! Si je rentre pas du match, je m'en fous complètement ! Je m'en fous complètement ! Donc, c'est anecdotique peut-être pour certains ! Mais le gars est venu ! Il fait 40 minutes de route, il est venu ! Il me dit tranquille ! Non ! J'aurais pas de soucis ! T'as pas à me faire rentrer ! Si vraiment, il y en a un qui est cuit, ok ! Mais sinon, t'inquiète, il n'y a pas de problème ! Donc, c'est aussi l'état d'esprit de ce qu'on a besoin ! De toute façon, on va pas se mentir ! Pour l'instant, on n'est pas prêt pour aller au-dessus ! Il va falloir de la mentale, de la tête, de l'envie, de la détermination, des états d'esprit comme celui-ci ! C'est tout ! Rien d'autre ! Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire ça ! Félicitations ! Il faut aller chercher cette victoire à l'extérieur, à Chanteloup ! On peut se rendre les choses plus faciles ! On aime bien tout ce qui est difficile au Vince KFC ! Donc, écoutez, on va continuer dans cette direction ! Place au travail la semaine prochaine ! Ok ? Allez, bien joué les gars ! C'est parti ! C'est parti aussi ! D'auteur, c'est parti ! C'est parti ! On va finir, en vingt !! C'est parti ! C'est parti ! C'est qui le dernier qui est sorti du déjeuner ? Ben, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Tu as les nouvelles chaussures qui courent vite toi ? Ouais ça c'est 2024, tu connais, faut s'adapter, nouvelle année, nouvelle crampement. En espérant que ça marche sur le terrain. Et du coup tu as gagné combien de points de vitesse avec ça ? Je suis à plus, 4 sur ma carte 8. T'es une piquée toi ? Direct, direct, direct ! En reforce, en reforce ! On se protège Tibia ! Serre-le, serre-le, serre-le ! Encore ! Encore ! Bien joué mon grand ! Emhyr, plus de vérité dans ce que tu fais, plus de vérité, les idées sont bonnes, mais plus de vérité, s'il te plaît. Yann, allez vite, allez vite, c'est pas forcément joué long. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Laurie, il est en ton dos ! Les gars, dans votre dos ! Amir, 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 vraiment, il n'y a aucune de tes passes qui ne sont pas vues tout à l'heure. Ton pied est tout déverrouillé, non, mais je m'en fous de ce que tu fais, l'acte je m'embranle, mais verrouille-moi tes chilles, fais-moi des bonnes passes. Tu vois, tu es là ! Hippique, hippique ! Fais un moment ! Fais un moment ! Les cinq prochaines, concentrez tout le monde ! Concentrez les gars ! Amène ! Amène ! Amène ! Amène ! Amène ! Face devant lui ! Encore ! Encore ! Bien joué ! Regarde devant 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 ! Dilan ! Dilan ! Allez vite vers l'avant ! T'es pas joué long ! Mais tu peux toucher masse et il va vite vers l'avant ! Tu peux toucher masse et il va vite vers l'avant ! Va ! Va ! Va ! Fais-le ! Fais-le ! Allez, comment c'est-à-dire qu'il faut des pieds comme ça ? Comment je peux défendre face... Putain ! En U13, j'ai appris à ne pas défendre comme ça ! Fais-le ! Revoque ! Revoque ! Bien joué Elvis ! Faut y aller ! Faut y aller ! Allez-y, allez-y ! Encore 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 ! C'est l'arbit de changement s'il vous plaît ! Émir, Yass ! Allez-y, allez-y ! Casse l'écrit ! C'est bon, pas des joues au côté du Nord ! T'es grave, t'es grave ! Calme la tête ! Encore ! Revenez, revenez ! T'attends pas ! T'attends pas ! T'attends pas ! Bien placé les gens ! Bien joué les gars, bien joué les gars ! T'attends pas ! Beaucoup d'eux ! T'attends pas 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 ! Trois, cinq et deux, c'est ce qu'on passera au bout d'un quart d'heure si ça n'a pas changé le niveau de jeu score ! Et on arrêtera de prendre le temps de faire le jeu, le 6 restera là, de toute façon il n'y a pas d'attaquant. On joue sans attaquant mais nous on défend quand même à 7. On vous l'avait dit, ils ont imposé leur rythme chez nous, ils ont fait ce qu'ils ont voulu de nous et puis ils ont été au bout. Le penalty, il est au bis. Ça on fait le match, tu as fait un très bon début de match, on fait le match. C'est aussi ce qui arrive quand on manque un peu d'expérience, c'est comme ça qu'on apprend. Il a été très bon, il a très bien joué le coup, tu ne défends pas trop mal mais tu restes sur les talons. Et si tu es sur la pente de pied, tu peux enlever, c'est comme ça, c'est fait. Ça n'enlève rien, c'est un fait de match, on n'impose pas quelque chose. On arrive avec de la discipline, c'est vrai, on en discute avec Mass, on arrive avec de la discipline. On est très discipliné, on veut remettre en place les choses, mais on ne sent pas, on ne sent pas le foot. Le foot c'est des déplacements, c'est de la folie, c'est sortir sur les temps de passe quand on n'a pas la balle. C'est faire la passe au bon moment. En fait, entre le moment donné où je vais voir Raphaël qui est là-bas et que je vais voir que c'est le jeu d'aller le jouer, et le moment où je fais pour essayer de mettre un long ballon, du coup tout le jeu il est mort déjà. quand on essaie de se regarder pour mettre des longs ballons, quand on essaie de mettre des passes pas appuyés, quand on va pas assez vite, le jeu il est mort. On perd un zéro, on est chez nous, on joue vers l'œil. Si on perd, c'est quasiment mort. Et sur le terrain, on joue comme des sénateurs. J'ai trouvé les mots pendant des années, pendant des mois, pendant des jours, là je ne les ai pas. tactiquement, je viens de vous le donner, je n'ai pas les mots pour l'énergie. Je ne sais pas quoi vous dire les gars. Je peux dire un mot ? Oui bien sûr, moi j'ai terminé. Je vois ça depuis carrière sur scène, et franchement ça me faut appeler le boule. Je vous le dis clairement parce que ce n'est pas l'équipe que je connais, ce n'est pas l'équipe qu'on connaît. Vous êtes la seule équipe que je vois, quand elle prend un ballon dans les pieds, ne protège pas son ballon. Pour la plupart des joueurs qui sont sur ce terrain, vous êtes la plupart des joueurs, vous ne protégez. Il suffit que le mec derrière vous mette un coup de pression, vous perdez la balle. Les gars, un peu d'orgueil s'il vous plaît, franchement. Je me permets de vous le dire, même si je ne suis pas là depuis un bon petit mois. Mais franchement, le match de Caire sur scène, je l'ai encore à la gorge. Je vous le dis, je l'ai à la gorge. Franchement, c'est une équipe qu'on tape 7-2 en coupe. On perd contre eux, là on fait ça. Les gars, un peu d'orgueil s'il vous plaît, rentrez sur le terrain un peu d'orgueil. Vous savez très bien jouer au ballon. On vous explique des choses que vous-même vous savez. Franchement. Allez messieurs, c'est parti. il est de faire faire tout le temps. Vous avez eu toute la capacité. Oui on vous fait tous. Allez. La batte va se dépasser. 45 minutes. Ok. On est en avant. Bon s'il est en avant. On est en avant. On est en avant. C'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé ! C'est arrivé, c'est arrivé ! Encore ! Le Mourache ! Le Mourache ! Le Mourache ! Trompe bien, trompe bien ! Il est oublié, il est oublié ! Il est oublié ! Il est bon ! Allez Mourache ! Oh ! Oh ! Va vite ! Viens, je vais pas précapitisme ! Ben, pas vite ! Ben, pas vite ! Et bien, pour moi que j'attends ça ! J'en filme, j'en filme, j'en filme ! J'en filme ! J'en filme, j'en filme, j'en filme ! J'en filme ! J'en filme ! J'en filme ! J'en file ! Il sort pas ! Yass ! Prends la place de Sheps ! Chaps ! Ne obligez pas ! … ettre la route ! Freunde, PDF ! On bouleir,opon ! Avec la決定, Sandberg ! Au marks, way up ! Huko ziska ! Allez, Toulid, allez, au corps, allez, au ballon ! Vous arrêtez tout ce que vous faites, tous. Vous arrêtez tous et vous écoutez bien grand vos oreilles. Apparemment, tout le monde a abandonné. Tout le monde en a marre. Donc, on fait quoi ? On arrête les entraînements ? Et bonheur, la chance ? Vous savez ce qui me fait plus mal aujourd'hui ? On est en senior, il n'y a pas une passe. Une passe qui est correcte. C'est nul à chier. Je vous le dis, c'est nul à chier. Concrètement, je vous le dis, on perd contre une équipe qui joue à 11, voire 12. Ils sont à 12. On est ridicule. On est ridicule, vous devriez avoir honte. Là, j'ai honte. Franchement, j'ai honte. On n'arrête pas de me dire que tu as des joueurs qui n'ont pas le niveau de D3, machin. Vous n'arrêtez pas de dire que vous devez jouer plus haut. Vous avez le niveau de D4, bande de trous du cul. Je vous le dis, vous êtes des trous du cul. Tout ce temps que vous êtes, vous êtes des trous du cul. Je vous le dis. Claremment, comment ça, je ne peux pas dire ça ? Je rigolais, toi ? Non, non, non. Non, non, machin pas trop du cul. Non, non, machin pas trop du cul. Franchement, je te dis des trucs tout le long, tu n'écoutes rien. Il ne t'en fait qu'à tâter. À chaque fois que vous êtes des consignes, il y en a honteux qui respecte. Vous n'avez pas fait un pour trôler une face correcte. Mais c'est la réalité de quoi ? Mais frérot, par seigneur, tu iras de décontrôler des passes H27 sur un match pendant trois matchs ? Ah, regarde, moi, moi, si tu dois à ta place, je dois insulter à moi un deux coups du cul. Je le dis pas à moi. Là, ce qui se passe à ce moment-là, ce n'est pas normal. Artlist I.O.